Pendant trois jours, journalistes et attachés de presse des institutions seront entretenus ici, dans ces bureaux des Nations Unies, sur le cadre de coopération pour l'appui aux stratégies nationales de développement en cours actuellement, et ce, jusqu'en 2030. C'est un accord de 2024 jusqu'en 2027 qui regarde sur plusieurs thématiques. Que ce soit une grande partie, c'est le travail des jeunes, qui reste un problème énorme, non seulement ici au Gabon, mais dans la plupart des pays africains. On regarde aussi le problème du travail des enfants, et aussi bien sûr de la migration, et qui est assez souvent lié au problème aussi du travail forcé. En collaboration avec le bureau de la coordonnatrice résidente des Nations Unies, cette formation vise plusieurs objectifs, parmi lesquels... Les personnes les plus vulnérables sont dans des conditions de travail qui sont inacceptables. Donc, nouer ce partenariat pour sensibiliser les travailleurs ou les chercheurs d'emploi à leurs droits, c'est déjà un objectif très, très important. La deuxième chose, c'est aussi de sensibiliser, faire du plaidoyer avec les autorités, pour qu'on puisse vraiment accélérer l'atteinte de l'objectif du développement durable 8, qui est un travail décent, durable, plus inclusif et plus résilient, est pour chacun de ces acteurs au cœur de l'action des hommes et des économies. En tant que ministère, nous sommes les premiers concernés, mais on a besoin de l'appui des journalistes, parce que pour vaincre un fléau comme ça, il faut que les journalistes aussi soient en première ligne. Agir pour le changement profond de paradigme dans le domaine du travail décent, et contribuer à la construction d'un monde plus juste et équitable, basé sur des informations réelles, tels sont les enjeux de cette approche.